Je voudrais terminer en disant aux Ivoiriens, il n'y a plus de conflit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Le Seigneur a rétabli beaucoup de choses pour que vous voyiez clair. Vous avez souhaité la mort d'Alassane Ouattara, mais si Alassane Ouattara était mort, est-ce que vous aurez su ce qui s'est passé entre Simone Babaud et Alassane Ouattara? Non. Est-ce que vous aurez su ce qui s'est passé entre Afinguesa et Alassane Ouattara? Non. Est-ce que vous aurez vu toutes les traîtrises, tout ce qui s'est passé, même parmi les... Non. Dieu a rétabli beaucoup de choses pour vous montrer la vraie nature des gens. Dieu a rétabli beaucoup de choses pour vous montrer le vrai cœur des gens, pour vous montrer à tous que vous étiez dans l'horreur. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous sont déçus d'avoir supporté un tel, d'avoir aimé un tel, d'avoir accepté un tel. Mais ça, c'est Dieu. Imaginez que Babaud était sorti directement de ce pays. Directement, il est rentré en Côte d'Ivoire. Directement. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, on n'aurait pas eu. On n'aurait pas vu. Tout. Mais parce que le Seigneur a retardé les choses, on a vu qu'il savait que Babaud Laurent allait sortir, et puis il y avait une division avec lui et Simone Babaud. Il fallait retarder les choses. Qu'il savait qu'il allait avoir une division totale entre Afinguesa et Babaud. Qu'il savait tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Les traites que vous voyez, les gens qui sortent là, qu'ils savaient aujourd'hui, il y a des gens qui attaquent Bleu Goudé. Qu'ils savaient que des gens allaient attaquer Bleu Goudé en disant ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui. Il fallait que les choses soient retardées. Donc quelque part, la plupart ont souhaité la mort d'Alassane, mais Dieu a montré au monde entier, aux Ivoiriens, que vous croyez qu'Alassane Ouattara est le plus mauvais. Mais il y a d'autres qui sont autour de vous, que vous chantez, que vous acceptez, que vous priez, que vous aimez, que vous adorez. Ils sont plus mauvais que ce monsieur que vous voyez. Ce monsieur peut-être a ses défauts, mais il y a d'autres qui vous êtes en train de lutter, de mourir là. Ils sont mauvais que ce monsieur. Donc Dieu, avant que tout ça ne termine, veut ouvrir les yeux des Ivoiriens. Veut éduquer les Ivoiriens. Et que lorsque toutes ces histoires vont cesser, et que les choses vont reprendre aux prochaines élections, et que les choses vont être parfaites, à cause d'Ivoire, que les Ivoiriens soient éduqués, et que l'Ivoirien ne souffre plus un homme, mais que l'Ivoirien aime l'amour de son pays, et que l'Ivoirien aime son prochain, et que l'Ivoirien fasse la politique pour son pays, pour le bien de son pays, mais pas pour un homme, et pas pour son ventre. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui font la politique en Côte d'Ivoire adorent un homme, et non pas un Dieu, non pas Dieu. Ils adorent un homme, ils suivent un homme, et ils le font pas parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, ils le font parce qu'ils cherchent un intérêt. Et Dieu veut que cela cesse. C'est pourquoi il en décide les choses. Le temps appartient à Dieu. Toutes les révélations qui sont sorties sont vraies, et elles vont s'accomplir. Mais le temps appartient à Dieu. Ce n'est plus à nous de donner la date, c'est à Dieu seul d'appliquer sa date. Parce que quand il va finir de sécouer la poussière, de révéler les choses, d'ouvrir nos yeux, pour qu'on voie tout ce qui était caché, à partir de là, Dieu décide maintenant de finaliser. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon vendredi pour tous ceux qui vont à la mosquée. Un bon début de sabbat pour nos frères juifs. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Je vous aime. Je suis toujours en retraite. Ça va finir bientôt. Normalement, de ma retraite, je ne devrais pas venir parler de ces gens de sujet. Mais j'ai reçu la permission du Seigneur de venir vous éclaircir certaines choses aujourd'hui, pour que vos cœurs soient apaisés, que vous comprenez les choses. Je ne suis ennemi de personne. Je souhaite la mort de personne. Mais ma bouche à moi ne dira plus certaines choses pour aider. Si je viens expliquer au voleur comment voler, c'est moi qui ai aidé le voleur à voler. Je vois un voleur dire, tu ne peux pas voler ici. Mais si tu peux voler, il faut passer par là. Il faut passer par là. Peut-être que tu pourras voler. Mais sinon, tu ne peux pas voler. C'est moi qui ai donné la solution au voleur pour pouvoir voler. Et donc, ma bouche doit se fermer deux fois. Ma bouche doit se fermer. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous aurons la suite de notre enseignement pour ceux qui me suivent. Le thème, qu'est-ce qui peut bloquer ma bénédiction. Voilà. Il y aura la troisième partie aujourd'hui. Ce soir, 21h de Paris. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Je vous aime. Soyez bénis. Partagez massivement ce direct. Apportez-le à ceux qui n'ont pas pu le sucre. Merci beaucoup. Au revoir.